et bien bonjour à toutes et à tous début de vidéo un peu différente mais pour la présentation de cet objet il fallait montrer en face cam parce que impossible de pouvoir le mettre sur la table avec la caméra qui le film par le dessus tellement c'est imposant et comme ça vous voyez un peu mon petit décor à l'arrière avec pokémon et autres comme star wars on le voit ici le bébé yoda on va dire l'enfant pour ceux qui connaissent de mandalorian et donc vous l'avez vu sur la miniature j'ai acheté une display complète de neuf pokébox aux couleurs de mew lucario et flagados regardez moi ça on a les neuf pokébox et elles sont toutes scellées donc ça magnifique il ya de quoi faire normalement à l'intérieur deux booster voltage éclatant ça c'est de la bonne extension et j'ai encore deux picachos à obtenir le v full art et le v max arc en ciel donc objectif pour ces pokébox ici on va commencer tranquillement avec les trois premières une de chaque et on verra si d'autres vidéos vous intéresse et si on pourrait faire une meilleure pioche ça c'est toujours aussi intéressant donc comme vous avez vu elles sont encore sous plastique donc je les ouvre et on se retrouve avec les trois pokébox en face de nous à tout de suite voilà les trois pokébox sont placés face à nous et franchement très belle pokébox premièrement on n'est pas habitué à voir ce genre de couleurs au niveau de la boîte métallisée mais ça rend très très bien le choix des trois pokémon assez bizarre pas de points communs entre eux on va dire mais j'aime bien en tout cas et deuxièmement qui dit pokébox dit carte promo mais ici ce n'est pas le cas les cartes qui sont mises en évidence sur les trois pokébox ce sont bien des cartes v d'extension de épée et bouclier vous avez le flagados de galard et le mieux qui font partie de l'extension ténèbres embrasées et le lucario v qui fait partie de l'extension la voie du maître donc pour ceux qui n'auraient pas obtenu ces cartes v en ouvrant les boosters des extensions appropriées vous pouvez obtenir les cartes promo en achetant les pokébox et là vous êtes sûr et certain de l'obtenir donc c'est franchement une meilleure façon de les avoir sans dépenser trop d'argent et bon pour ceux par contre qui ont déjà les cartes oui ça vous fait des doubles ça c'est sûr et vous auriez peut-être aimé des cartes promo donc ça ça dépend de quel côté on se trouve moi j'apprécie l'idée mais j'aurais bien aimé avoir des cartes promo et donc des nouvelles illustrations ça c'est sûr allez je mets deux premières pokébox sur le côté et on va se regarder celle de flagados et donc la carte promo qui est bien de l'extension ténèbres embrasées vous voyez et à la 5 numérotation donc ça on connaît déjà et dedans on a bien deux voltage éclatant un épais et bouclier de base et puis un soleil et lune invasion carré ok pour certains booster ça varie un petit peu parce que j'ai aussi vu des vidéos avec ces trois ci les mêmes mais l'an dernier c'est soleil et lune de base pour ma part c'est invasion carré et donc vous connaissez ma façon d'ouvrir les boosters c'est l'extension les plus anciennes vers l'extension la plus récente et en plus voltage éclatant j'ai encore des cartes à obtenir donc c'est surtout celle là qui va m'intéresser et ici on commence avec pikachu ok malos rondoudou marc acrin tilton énergie combat tritosaure diamat et crémeux un dardarnian en rares rivers pas mal et derrière c'est un gouroutan en rares ok pour l'instant rien n'a signalé on passe au deuxième booster et qui concerne l'extension épais et bouclier de base franchement niveau pokébox quand les trois sont disponibles ça fait une belle ouverture parce que 12 booster c'est assez conséquent donc ça c'est toujours intéressant et on voit des nouveaux items donc cradopo miaouce faut pas hésiter en tout cas les pokébox c'est assez intéressant énergie eau et la énergie boréale moumouflon quill fiche un rose rad en rares rivers et ben rares rivers on est assez chanceux et ben voilà allez ça par contre les deux mêmes dans le même booster bon y arriver c'est normal mais bon on préférait voir d'autres choses avec le booster pikachu en espérant y voir un pikachu à l'intérieur et autres que le v max ou le v que j'ai déjà et voli cabriolaine crémi zébibron terral énergie obscur rhinolove capoeira terme de lui d'ester un duralugon en rares rivers encore sûrement une holographique même et ben au niveau des rivers on est chanceux et derrière waouh ouf une arc en ciel attention ça peut être le pikachu on va regarder ça non c'est un dresseur et c'est canon en une carte arc en ciel magnifique une arc en ciel dans une pokébox assez rare pour le signaler les pokébox niveau quota c'est toujours vraiment aléatoire vous savez pas sur quoi vous pouvez tomber mais là assez chanceux une arc en ciel mais bon une dresseur on aurait préféré un pokémon mais on va pas cracher dessus ça je prends bien évidemment eh ben pas mal première pokébox assez sympa et il reste un booster on peut toujours choper quelque chose ce qui est bien aussi c'est que je l'ai eu dans les booster voltage éclatant ningal axoloto crémi terral limagma énergie eau énergie à rome mateloutre faïsa c'est une reverse avec nigosier et derrière un mélodelf en rares et ben franchement pas mal pour un début avec une arc en ciel et on n'oublie pas les cartes promo des pokébox allez on passe à la deuxième et ici c'est lucario qui se présente à nous sa carte promo vous allez voir c'est la 27e de la série donc elle fait partie de l'extension la voie du maître et à l'intérieur on a toujours deux voltage éclatant un épée bouclier de base et invasion carré bon il ya des chances que toutes les pokébox contiennent les mêmes extensions et donc on va commencer avec invasion carré je pense qu'il me doit me manquer deux trois cartes de cette extension c'était une extension assez petite on va dire qui contenait que 111 cartes ouais c'est ça donc assez simple à collectionner simple est un bien grand mot bien évidemment avec pokémon c'est toujours un beau budget il faut le dire et là on a tritosaure rome combat un spectrum en peu comme une rivers et derrière c'est dardarnian aura dans le premier booster on l'aura eu en rivers et ici on l'aura donc là on n'aura pas eu l'occasion de voir une nouvelle rare de cette extension mais on passe à épée et bouclier deuxième booster de la deuxième pokébox toujours des codes on a mouna frissonny wistempo coquillas misdibule énergie feu blanc coton recherche d'énergie rapid ball un poule paf en commune rivers et derrière un scolosandre en rare à ça c'est une belle rare très très bien ce que le centre et maintenant booster les plus intéressants avec voltage éclatant ici un booster célebi allez encore une arc-en-ciel peut-être ce serait bien en tout cas à ce picot ou elle mer mascaillement criou lui grain dur énergie au sinistra il caratroc énergie revêtement un statistique en commune rivers et derrière à une ultra et c'est le togekiss v ça c'est une belle v c'est une v que j'apprécie énormément dans cette série donc sympa de la voir ok que j'avais déjà bien évidemment je recherche plus que les full art et les secrètes parce que les secrets je ne collectionne pas mais quand j'en ai je les garde mais sinon c'est des full art que je recherche de l'astronel gigamax ben c'est quand même assez bien parce que on a nos bonnes cartes dans les boosters voltage éclatant donc ça c'est bien crémis en chouette oula tout le booster qu'a volé et je vous ai spoilé la dernière carte ok bon donc c'est en chouette mais le fait pomme de pique moustillon l'énergie acier ramboum watapique rayena mascaïman rivers et on avait vu électro et lector pardon en holographique désolé pour le spoil mais je ne sais pas ce que j'ai fait que booster allez il reste une pokébox et pour moi la pokébox préférée de cette série c'est pour ça que je les mise en dernier on a le miou avec sa carte promo qui fait partie elle aussi comme flagados de l'extension ténèbres embrasées et dedans les quatre mains booster ça n'a pas changé invasion carmin épée bouclier et voltage éclatant allez on commence pour cette pokébox ni pour l'instant toujours une ultra par pokébox donc ça c'est très très bien fantominus et crapins galets quitte ferro singe marque à craint énergie aux tritosaures cas et coups d'oeil au carton rouge cauchignon haussature d'alola en rares rivers en tout cas en rares rivers on a été gâtés et régistile en rares invasion carmin rien du tout mais bon on n'avait que propos et des boucles de base et ici rond-flex gigamax voyons ce qu'il nous renferme on a tiboudet out 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 watapik goupix goupilou énergie plante no acier lapiro béprine le gris patte en commune rivers et derrière un caporine en rares rien non plus dans les trois booster épée bouclier il reste voltage éclatant pour rattraper la mise un peu comme toutes les pokébox qu'on a eu finalement allez hop le code ici et on a melo fait dina volt grenipio evoli priolu énergie combat terraclope album insalore no acier en river c'est un anchoite et derrière le dur à lugon qui était bien une holographique parce qu'on l'avait en river tout à l'heure et je me posais la question là j'ai la confirmation aller dernier booster j'espère qu'on va finir en beauté parce qu'on a toujours eu une carte intéressante donc dina volt doudouvet ou elle mère rototope chuchemur énergie feu girafarig faïsa minotope en river c'est un noix de coco en rares rivers encore à rivers ça franchement on les aura toutes et derrière magnifique on finit avec le pikachu v j'en avais réclamé un il faut l'avouer mais c'est pas exactement les deux que je recherchais mais c'est toujours ça fait toujours plaisir un pikachu les collectionneurs les recherchent tout le temps et ici on a le pikachu v de l'extension voltage éclatant et bien en tout cas ce sera toujours voltage éclatant qui nous a tout donné à part les deux holos de épée et bouclier sinon on a non de cette voltage éclatant aussi au fait un ouais ouais tout 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 voltage éclatant et donc récapitulatif avec deux holographiques qui sont duralugon et elector pikachu v et togekiss v et puis la carte pour la première série de pokébox et ses canons une dresseur arc-en-ciel magnifique et puis on n'oublie pas les pokébox nous donne le miu v de ténèbres braser leur lucario v de la voie du maître et le flagados de galar v de ténèbres braser qui sont les cartes promo des pokébox du coup alors ici les petites cartes en fond pour la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si vous voulez d'autres ouvertures de ces pokébox vous mettez le pouce bleu vous me le dites en commentaire peu importe la façon que vous préférez n'oubliez pas l'abonnement pour voir la suite des vidéos il y a pas mal de pokémons ces temps-ci qui vont sortir ou qui sont sortis donc ça fait beaucoup de vidéos beaucoup d'ouvertures donc restez connecté sur ce des bisous à tous portez vous bien et surtout amusez vous